Et coucou mes petits scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de décembre, décembre 2023, dernier mois avant la fin de l'année. Donc il faut se libérer de ce dont on doit se libérer les amis, pour partir sur une nouvelle année un peu plus sympathique. Allez, en tout cas j'espère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, si vous voulez découvrir les tarots, les oracles utilisés, les amis, vous allez en description, il y aura tout en dessous. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, l'ascendant et votre signe en Vénus. C'est la fin de la journée difficile. Si vous voyez que je blablate un peu, c'est parce que, à force, je fatigue. Et comme j'avais pris du retard dans l'évidence, j'ai voulu bien avancer et du coup, eh ben, voilà. Voilà, voilà. Alors, quoi vous dire ? On va commencer, ici c'est vous, ici c'est votre autre. Dans la normalité des choses. Mais, vous pouvez vous recentrer ici, si c'est que votre autre soit ici et vous ici, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez pu switcher, parce que vous êtes peut-être un runner et non pas un chaser. Bon, bref, vous vous emmenez vraiment les énergies. Vous les accueillez, pardon, ça va être dur je sens. Vous accueillez ces énergies comme vous le sentez, vibratoirement à l'intérieur de vous. Nous avons Chippie qui est là avec nous. Et puis, voilà, d'accord ? Allez, on y va sans plus attendre. Alors, ton énergie, Scorpion, c'est la force. On me dit, ce mois de décembre, que tu vas avoir besoin de force. Pourquoi ? Je sens que je vais avoir qu'une main, donc ne rigolez pas. Si vous me voyez un peu galérer, parce que si Chippie se met là, pas qu'elle embête sur les cartes, je vais peut-être la tenir contre moi. Donc, on me dit ici que vous aurez besoin de force. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans les doutes. Vous allez avoir énormément de doutes pour ce mois de décembre. Peut-être des doutes par rapport à votre autre, peut-être des doutes par rapport à votre vie perso, par votre avancement sur votre mission d'âme. Je ne sais pas. Ça peut être sur plein de choses possibles, d'accord ? Même si on est sur une guidance avec votre autre. Mais, voilà, c'est possible que vous ayez des doutes à d'autres niveaux qui font que ça pollue un peu vos énergies, d'accord ? Par rapport à ce mois de décembre. Ok, ton autre, lui, il a quoi ? Il a la tour, en énergie générale. La tour met à l'envers. En fait, ton autre, il essaye d'étouffer ses sentiments envers toi. La tour à l'envers, c'est, on est dans l'étouffement des choses, on est dans le choc intérieur. Donc, il peut se prendre un choc intérieur, par exemple, par rapport à quelque chose qu'il a vécu, d'accord ? Ça peut être d'un coup parce qu'il a vécu quelque chose qu'il a mis en phase avec ce rapprochement dont il a envie avec toi, d'accord ? Ça peut être difficile pour lui à gérer parce que c'est peut-être quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Ça peut être quelque chose d'un peu violent. On sait tous que quand l'autre s'éveille, je n'aime pas dire ce mot parce qu'on dirait que c'est des endormis sinon avant, alors que pas du tout, pas du tout. Mais on va dire quand il s'éveille au lien, voilà, ce sera mieux comme ça. Souvent, c'est quand même un coup de massue ou parce que vous n'étiez pas du tout la personne qui lui plaisait ou parce que du coup, vous n'étiez pas du tout la personne avec qui il avait prévu de faire quoi que ce soit ou parce qu'il n'avait tout simplement pas prévu d'avoir des sentiments s'il est en énergie de cherche pour quelqu'un d'autre. Et du coup, là, c'est le choc, le choc intérieur, d'accord, qui fait que du coup, bon, ce karma se nettoie mais en attendant, il garde. En fait, la tour, normalement, elle nettoie ce karma, pardon. Et en fait, ici, elle est à l'envers. Donc, en fait, il essaye de garder, il essaye d'étouffer les choses, il essaye de ne pas montrer ses sentiments, il essaye que ça n'existe pas. Il essaye que ce rapprochement n'existe pas. Et à part que, là-haut, on le pousse au rapprochement. Donc, imaginez le conflit en permanence dans sa tête. Eh bien, je lui souhaite bien du courage, il vaut mieux lui que moi, je vous le dis. Le défi, on y va, le défi pour toi. Ah, scorpion. Justice. Tu peux attendre une décision de justice. Pour des papiers, un héritage, je ne sais pas, moi, un divorce. Il y a une décision de justice qui arrive. Ça peut être la justice divine. En tout cas, là, c'est ton défi. Tu as peut-être peur de cette décision de justice. On a la carte du voyage. Alors, peut-être que tu sais que tu vas devoir partir de quelque part. Ça peut être la décision de justice que tu attends. Ça peut être un job. Il y a chipi, là, c'est pour ça que j'ai du mal à un. Voilà. Ici, peut-être un job que tu as du mal à quitter, qui est difficile pour toi. Et du coup, ou la justice divine va t'aider, ou alors une décision de justice va trancher. Ça peut être une décision de déménagement par rapport à une maison, peut-être une décision administrative par rapport à une maison, une décision d'accord de prêt, je ne sais pas, moi, quelque chose de cet ordre-là. Là, en tout cas, tu as besoin de retrouver ton équilibre. Et là, ton équilibre, il est mis à mal, d'accord, pour ce mois de décembre parce qu'il y a ce voyage à faire, ce déplacement ou ce départ, du coup, à faire et qui est difficile pour toi, qui te met dans le doute. Mais n'oublie pas qu'on te rappelle que tu as la force de mettre ça en place. Donc, ne t'inquiète pas. Ça peut être aussi des doutes par rapport à quelque chose que tu as eu, que tu avais lancé, peut-être, au mois d'août de cette année ou de l'année d'avant. Il y a quelque chose, peut-être un dossier administratif que tu avais lancé au mois d'août et qui, du coup, fait que là, peut-être, il y a une décision qui arrive et ça te met un peu le flib. D'accord ? Ok. Le défi, pour ton autre, lui, c'est l'héritage. Alors, l'héritage, ça peut, bien sûr, nous parler d'héritage financier, hein, voilà. Ça peut être très pécunier dans le sens où, en fait, on a le 7 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il a mis du temps à construire, peut-être, son patrimoine et que, du coup, tu te doutes bien qu'il n'a pas mis de tout plaquer pour toi, comme ça, comme sur le coup de tête, hein, bien sûr. Et ça peut me parler aussi que ce qui est difficile pour lui, c'est de travailler. L'héritage, c'est travailler son transgénérationnel aussi. D'accord ? Et c'est d'oser, planter de nouvelles graines dans une nouvelle vie, c'est-à-dire avoir envie de grandir et de se libérer de ce transgénérationnel. Et ça, c'est son plus gros défi parce qu'il n'a pas envie de le faire. D'accord ? Ok, hop là, il n'y a jamais oublié une. Ce qui va t'aider, toi, mon petit scorpion, ce qui va t'aider, c'est de comprendre, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine pour toi. Quelque chose qui se termine avec la carte du monde, ici, on a l'accomplissement, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Il y a, ça peut nous parler aussi de voyage, alors, du coup, si tu attendais de faire un voyage, on te parle ici de voyage. Tu pars peut-être, peut-être vers des cultures différentes, voilà, des connaissances différentes, peut-être quelque chose qui va t'apporter beaucoup d'abondance dans ta vie de tous les jours. D'accord ? Donc, ça peut être ça, d'accord ? Sinon, ça peut être aussi le fait d'être dans ta complétude, d'être dans cette complétude et d'être bien dans ta matérialité. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, en fait, ici, d'être bien ancré dans tous tes projets et de te dire que, de toute manière, peu importe, même si c'est quelque chose de différent, tu vas réussir. D'accord ? Il y a la réussite, ici. Quoi qu'il arrive, il y a la réussite. Ça peut me parler le monde de fin, de clôturer un chapitre avec peut-être une prime, j'en sais rien, de licenciement. En tout cas, ici, on me parle aussi de tomber les masques. Peut-être qu'il est temps, ce qui va t'aider, c'est de tomber les masques pour pouvoir te réaliser dans ta propre vie. Ok ? De t'accomplir dans ta propre vie. Peut-être qu'il est temps, peut-être que tu te masquais, tu te cachais par rapport à une situation. Et du coup, maintenant que cette situation est réglée, peut-être que tu vas pouvoir te réaliser pleinement. D'accord ? Ça, c'est possible aussi. Tu prends vraiment ce qui te parle, j'avais plusieurs possibilités pour toi. Donc, je te transmets tout ce que je reçois. Ok. Ton autre, ce qui va l'aider, alors lui, il a le deuil à faire de quelque chose. Ok. Cinq de coupe, ce n'est pas facile. C'est vraiment d'accepter de faire le deuil de quelque chose. En plus de ça, bon, il a une rupture. Donc, est-ce que s'il y a une énergie tierce, c'est l'énergie tierce ? Est-ce que c'est une rupture avec toi qu'il veut mettre en place ? J'en sais rien. En tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est plus que c'est par rapport à une énergie tierce. Parce que là, on voit bien que ce qui va l'aider, c'est de venir faire une proposition pour un nouveau départ. Donc, il y a une fin et il y a un nouveau départ. Il y a le deuil de quelque chose et il y a une nouvelle vie qui se lance avec une proposition. Donc, moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a une rupture qui va se mettre en place pour les énergies tierces. Quelque chose qui va se mettre en place, je ne sais pas. Pour certains, d'entre eux, de votre autre. Bref, vous avez compris. Alors, ici, par quoi tu viens de passer ? Toi, on voit bien que ce que tu as envie, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'apporte du succès. Toi, on te dit que... J'ai l'impression ici, petit scorpion, que tu as envie de te réaliser dans la vie. J'ai l'impression que tu aspires juste au bonheur. J'ai l'impression qu'en fait, tu ne demandes pas tant que ça, mais en fait, tu as juste envie de rayonner. Tu as envie de te révéler. Voilà, c'est ça. Tu as envie de te révéler. Et en fait, on voit que c'est compliqué. Tu passes par des phases un peu compliquées. Tu es un peu perdu parce que tu as ce soleil. On te dit qu'il y a le succès. Malgré que tu sois perdu, ne t'inquiète pas. On te dit, tu passes par cette phase compliquée, mais tu vas avoir le succès. Ne t'inquiète pas. D'accord ? Ne t'inquiète pas. Mais je comprends que ce soit compliqué. Par quoi passe ton autre ? Ton autre, il passe d'une vie tranquille ou pépilou, près de sa cheminée, avec son clébard, son petit chien. Il est tranquille. Il a l'opulence. Il a l'abondance. Il a tout ce qu'il veut. D'accord ? Donc, lui, il croyait s'être réalisé totalement dans quelque chose. Mais en fait, on voit bien qu'il y a des disputes. On voit bien que ça ne va pas. Tu vois, ça et ça, ça ne va pas ensemble. Parce que lui, il est très serein. Lui, c'est celui qui est très serein. C'est celui qui est posé. C'est celui qui a acquis cette abondance. C'est celui qui va vers le succès. C'est le dirigeant. D'accord ? Et là, on voit qu'il ne dirige pas tout parce qu'il y a des disputes. Donc, on voit que c'est compliqué. Et là, il vient de passer par une compréhension, avec ce troisième oeil qui s'est mis à flamber. On voit bien qu'il a eu des compréhensions, peut-être par rapport à vous, justement, qui ont fait qu'il avait envie de ce nouveau départ. Là, c'est toujours un nouveau départ. Le nouveau départ, on est dans du bâton, dans de la passion, dans de la créativité, dans le domaine professionnel aussi, ça peut être. Mais en tout cas, dans le fait de se révéler aussi. Vous avez envie de vous révéler tous les deux, en tout cas. Ok. L'énergie présente pour toi. Toi, encore une carte de voyage. C'est fou. Tu as eu le monde de le voyage et là, le chariot. Purée. Bon, toi, on te dit qu'il y a des choses qui bougent, dans tes énergies. Là, ce qui t'attend pour ce mois de décembre, ça va bouger, ça va bouger très vite. Très, très vite. Ça peut être des voyages, ça peut être des déplacements, ça peut être, voilà, une victoire, par rapport à cette décision de justice. Ça peut être une victoire, parce qu'en plus, on a le cadeau. Et c'est quelque chose qui peut t'apporter un peu plus d'équilibre financier. D'accord ? Tu peux retrouver un équilibre financier un peu plus serein, on va dire. Si tu étais dans des difficultés, il se peut que tu rentres dans quelque chose de plus sympa. Ok. Ton autre, lui, il se prend la tête. Lui, il se prend la tête. Tu sais, celui-là, c'est celui qui pleure la nuit, tout seul, caché. C'est celui qui est en dépression. C'est celui qui se mange le cerveau à réfléchir, réfléchir, réfléchir. C'est celui qui n'arrête pas de penser, qui fait des insomnies. C'est celui qui n'arrive pas à dormir. Il rêve de dormir juste une nuit. Parce qu'en fait, il ne sait pas comment vous dire. Il ne sait pas comment le faire. On a une déclaration, là, mais il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas comment la faire. Il ne sait pas comment la dire. Il ne sait pas comment la mettre en place. Ok. Ben, dis donc. Quel programme ? Toi, dans le futur, qu'est-ce qui t'attend plus tard par rapport à tout ça ? On te dit ici, ben, déménagement. Bon, putain. Ah ouais. On te dit qu'il y a le retour de quelqu'un. Donc, peut-être que l'autre va revenir. D'accord ? Le retour, peut-être, qui va t'annoncer où son déménagement ou qui va te proposer un déménagement, d'aménager avec lui pour certains d'entre vous. D'accord ? Ici, en plus de ça, regardez-moi ça. C'est juste merveilleux ce que vous avez. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment celui qui parle de nouveau départ, nouveau potentiel amoureux, nouvelle vie à deux, nouvelle construction à deux. D'accord ? Avec l'impératrice qui nous parle de créer des projets peut-être de grossesse pour certains. L'impératrice peut nous parler de beaucoup de fertilité, fertilité de nouveaux projets, nouveaux projets à deux, tout ça. On peut nous parler ici d'énergie d'abondance, d'énergie de création, d'énergie féminine, d'énergie, voilà, de rapport avec tout ce qu'il y a à la nature, les animaux, la nature, etc. Et en plus de ça, vous avez... Eh ben, qu'est-ce que tu as, ma loutre ? Et en plus de ça, vous avez le couple sacré ici avec les amoureux. Donc, on voit bien que ici, vous, dans le futur, vous vous dirigez vers ça. Alors, si ce n'est pas votre autre, eh ben, en tout cas, il y a une âme, soeur. Eh ben, dis donc, dis ma chiate. Ça va, loutre ? Chipi ? Chipi ? Je suis désolée. Il y a ma belle. Ça va, elle est. Elle n'est plus toute jeune, Chipi, donc, ben... Des fois, c'est un petit peu compliqué. Allez, ça va ? Eh ben, ça va, elle est l'un. Ah, tchoum. Ah, la pauvre. Ben, tu m'as tout griffé, dis donc. Ça y est ? Ça va mieux ? Non ? Bon. Allez. Ça va, elle est ma fille. Bon, désolée. Mais, voilà, on vous dit ici que, tout simplement, voilà, il y a... Vous bougez. Vous, vous bougez. En tout cas, si vous aviez des doutes, si vous aviez trouvé une maison, aussi, ça, on me dit que c'est possible. Si vous aviez le doute de savoir où vous allez habiter, eh ben, on me dit que, voilà, c'est totalement possible de trouver. On va vous proposer, peut-être, quelque chose de différent. D'accord ? Et en tout cas, il y a un nouveau départ. Ici, on a un as, on a un déménagement, donc, nouveau départ. On a cette impératrice qui est là. On a les amoureux qui sont là, qui parlent, eux, de couple sacré, de l'unité. D'accord ? Les amoureux, c'est vraiment... Ça peut nous parler d'énergie de chair ou de choix à faire, mais là, dans votre cas, ce n'est pas le cas. C'est vous, en fait, qui allez vers... Ah oui, c'était ça que j'étais en train de vous dire. Votre autre... Vous, vous pouvez, pardon, aller, les scorpions, corriger, voilà, vers un retour d'un ex ou je ne sais pas, moi, on a le retour de quelqu'un ici. Voilà. Mais je pense plus que c'est un retour de votre autre. Donc, après, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Et votre autre, pourtant, 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 il y a des blocages. Il y a des blocages, mais en même temps, ici, je vais recouvrir, ne vous inquiétez pas. On a la lune, dans l'envers. Il a du mal à se libérer de ses peurs. Il a du mal à passer à l'étape au-dessus. OK. Il a du mal à passer à l'étape au-dessus. Vous, ce qui vous attend, c'est de retrouver votre autre. Mais lui, il ne le sait pas encore, clairement. Lui, il en a envie. Il est là, le rapprochement vers vous. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il a peur. Se libérer de ses peurs, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Peut-être que vous l'avez un peu traumatisé, les scorpions, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, la lune, à l'envers, elle me parle de ça. C'est-à-dire que il refuse de passer, il se crée des blocages, même tout seul. Il cherche toutes les possibilités. Mais on vous parle bien qu'il y a une évolution. Il est en train de... En fait, une fois qu'il aura libéré ses peurs, etc., il y aura cette évolution. Mais pétard, il faut qu'il accepte ce passage vers ce nouveau lui-là. Il est là, le nouveau départ pour lui. Vous avez tous les deux des nouveaux départs. C'est un ton de fou, quand même. Essayez de le faire ensemble, tant qu'à faire. Non ? Je ne sais pas. Ça a l'air simple, comme ça, quand je le dis comme ça. En dos de deck, j'ai quoi ? J'ai l'engagement, l'emprise et l'âme sœur. Alors, je n'ai pas de carte flamme jumelle ou âme jumelle là-dessus. J'ai les âmes sœurs, c'est tout, sur cet oracle-là. Mais j'ai l'engagement qui est sorti en même temps. Donc, c'est un bel engagement. Alors, ça, bien sûr, ça peut être une âme sœur pour vous, les scorpions. Mais moi, je pense qu'en fait, l'emprise, ici, c'est votre autre qui réfléchit par rapport à cet engagement. Il réfléchit, je ne sais pas comment faire et pourtant, il a bien compris qui vous étiez. Mais il repousse, il repousse la carte du temps. Mais on lui dit, le verdict, on lui dit, mais c'est ça, la solution, c'est ce foyer-là, ce n'est pas un autre. Mais bon, il attend. Vous, en tout cas, vous allez vers un mois de janvier, les amis, on vous voit rempli d'amour là. Personne de cœur, neuf de coupe, vous êtes, pas à l'apothéose, mais presque. On voit que vous êtes bien établi au niveau sentimental, au niveau affectif, vous êtes rempli au niveau émotion. En tout cas, il y a des choses qui ont bougé dans votre vie qui vous remplissent vous, vous-même, si ce n'est pas par rapport à votre vie amoureuse, mais on a la personne de cœur quand même avec, donc je ne vois pas comment ça autrement. Mais bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous apporte tout plein de bonnes choses. Quant à votre autre, il se rend compte qu'en fait, on a la famille. Donc, peut-être énergie de chair, certainement. Parce qu'on a vu ici qu'il y avait quoi ? Rupture, c'est ça. La famille, on voit qu'elle a fausseté dans la famille de gens hypocrites. Lui, il aspire à quoi ? À de la sincérité. Donc, peut-être qu'il faut qu'il arrête aussi d'être faux envers sa famille. c'est peut-être lui qui est faux envers sa famille et qu'il ment à sa famille par rapport à vous. Ça, c'est possible. Et on lui dit ici qu'il est temps en janvier pour ce nouveau départ, nouvelle année, d'être un peu plus sincère. Et du coup, on me dit ici que s'il fait ça, il va retrouver cet équilibre, cette fluidité dans sa vie parce qu'en fait, les choses vont redevenir neutres. Bien sûr que s'il y a une séparation, vous vous doutez que les choses seront beaucoup plus simples. La tempérance est là pour apporter beaucoup de de modération sur les choses, apporter les choses avec modération. Mais en tout cas ici, on a quand même cette énergie très forte de ce page d'épée qui est là et qui a envie de nouvelles énergies, qui a envie de ce nouveau départ. Voilà, lui, il a envie de rêver, il a envie d'aller vers de nouvelles connaissances, vers découvrir autre chose, vers ce nouveau départ en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, d'apprendre ce lien, c'est quelqu'un qui a envie, voilà, d'explorer autre chose. C'est un explorateur, lui, c'est un explorateur. Ok, alors, on va faire le lien maintenant. On voit bien ici que vous êtes attiré, en dos de deck, on a les liens énergétiques, on voit bien qu'en fait, c'est difficile mais que votre autre, il fuit encore, il essaye, il essaye, il essaye de se barrer tant bien que mal mais pourtant, on vous dit n'ayez pas peur, ayez confiance. n'a pas peur. Mais là, en fait, la fuite, je ne sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers, tant pis, mais la confiance c'était à l'envers. On lui dit qu'il n'a pas confiance, il n'a pas confiance en vous, il n'a peut-être pas confiance en ce lien, il ne sait pas en fait, il ne sait pas. Tiens, regarde ce qu'il sort pour le lien, l'amour passionnel. En fait, peut-être qu'il ne connaît pas ça, peut-être qu'il n'a jamais vécu d'abord l'amour passionnel comme ça, en même temps, les amours de lien d'âme, il n'y en a qu'un, dans une vie. Donc, voilà. Et du coup, ça l'inquiète, ça lui fait peur, tu vois. Mais pour ça, travailler les blessures, on l'a vu tout à l'heure, je crois que c'est pour vous, ça le fout mal. Quand je vous dis, en ce moment, il n'est pas bien, il n'est vraiment pas bien, pour le coup. Il n'arrive pas à s'équilibrer ici. Là, il est temps de travailler sur ses blessures pour se stabiliser. Il a besoin de se stabiliser ici. Pourquoi je mélange encore un message ? Encore un message. Il y a du karma épuré. Il y a du karma épuré, les amis. Et vous, ce que vous allez vivre aussi, c'est karmique, cette justice-là, cette décision qui va se passer. D'accord ? Vous, ici, qu'est-ce qu'on vous dit sur le lien ? On vous dit, il y a du karma que vous allez épurer tous les deux. Il y a des blessures que vous allez encore nettoyer tous les deux. Mais n'oubliez pas qu'il y a cet amour passionnel malgré les peurs et les angoisses que vous pouvez avoir. N'oubliez pas que, voilà, il y a, quand on nettoie, ça fait mal, souvent, parce qu'on remue entre guillemets la merde, comme on dit, chez moi. Et en fait, après, une fois qu'on a remué tout ça, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, voilà, les amis. J'espère, en tout cas, que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas, si ça a pu vous guider, à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner si vous avez envie, si vous aimez ma page, ma chaîne, pardon. et puis, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez commenter. J'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Je réponds toujours. Si je n'ai pas répondu, c'est que le message a été bloqué par YouTube, donc vous me le relancez. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des messages, je sais que j'ai un message, je le vois, je clique, il n'y est pas. Je ne peux pas répondre. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quoi, comment, bref. En tout cas, voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter un petit peu d'aide pour ce mois de décembre. Et puis, restez attentifs pour tout ce qui va arriver sur de nouveau, c'est-à-dire les formations, les stages, pardon, sur le parcours Flammes Jumelles que j'ai mis en place pour le mois de mars. Attention, il ne reste que 5 places, ça part très vite. Et je vais mettre en ligne sur les groupes Zoom, mettre en place des groupes Zoom. Donc, début décembre, je vais ouvrir les ouvertures pour les inscriptions qui seront en place pour janvier. Pour, j'ai mis tout en poste, je vous explique tout en poste sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir, tout est écrit, les tarifs, voilà, il y a plusieurs sortes de tirages, plusieurs sortes de choses que je mets en place. Donc, n'hésitez pas parce qu'il n'y a que 10 places à chaque fois. Donc, voilà. Et du coup, il faudra, je laisse en place 4 jours pour les inscriptions et au-delà des 4 jours, j'enlèverai parce que de toute manière, et si c'est plein avant, j'enlèverai avant, ça ne sert à rien que je laisse des inscriptions ouvertes si c'est plein. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller fouiller sur ma chaîne. Je mets sans arrêt des infos. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et à très très vite. et à très vite.